Générique Bonjour chers téléspectateurs de la voix de la démocratie congolaise au Panama d'Afrique. Merci de votre fidélité de nous suivre toujours chaque samedi dans notre émission intitulée Tribune de l'Altuspora. Cette émission qui vous est toujours présentée par Don Kayembe de Punio City. Merci donc de nous rejoindre aujourd'hui. Nous allons parler ensemble avec notre invité que nous allons présenter très bientôt. Nous allons parler de la mise en place de l'armée par le président de la République. Nous allons parler aussi du même président de la République qui s'est servi de son doigt de béton pour renvoyer la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda, aller se promener avec la nomination de Ronsar Ma-Londa. Nous allons toujours parler de déclaration du président de la République pendant son séjour au Congo-Brazzaville. à Brazzaville, il a parlé que nous n'allons pas vers la rupture de la coalition FCC-Cache. Nous allons voir les réactions car ceci est contre tout le monde et surtout son parti politique qui décrit de cette union. Nous allons aussi parler de ce que le président encore dit toujours à Brazzaville, ne reconnaître que la Zambie comme l'unique armée étrangère sur le sol congolais et qu'il voudrait que cela se fasse par les négociations avec la SADEC et aussi le président Sassou Nguesso. Et enfin, nous allons parler avec notre invité, puisqu'il est très fort dans l'UDPS. Il était dans l'UDPS dès sa création. Alors, nous allons parler avec lui des l'UDPS et le pouvoir et surtout la collaboration avec les fédérations extérieures d'antan, puisqu'il y a eu un grand changement après. Les vignes de l'espora aujourd'hui, qui est animée par votre confrère Don Kayenbe de Pignac-City pour les comptes de la voie de la démocratie congolaise par Amandafrique, reçoit une grande personnalité du nom de Raphaël Cachala. M. Raphaël Cachala, je dis que vous êtes ingénieur mécanicien, donc ingénieur civil mécanicien, résident en Belgique depuis plusieurs années. J'ajoute que vous êtes au cadre de l'UDPS depuis bientôt 40 ans, c'est-à-dire de le début de l'UDPS. Et vous combattez toujours en Belgique et de temps en temps vous descendez à Kinshasa, où vous êtes un des membres du groupe de réflexion du parti qu'on appelait CERECO. Vous allez nous parler un peu de CERECO, qu'est-ce que ça signifie. Donc, je disais que vous êtes ingénieur civil et vous avez eu en Belgique, dans plusieurs entreprises comme ingénieur en plusieurs entreprises de production électrique et mécanique, en qualité de chef de service aussi. Il faut vraiment épingler un élément très capital, que vous êtes parmi les premiers à introduire ce qu'on appelle les micro-entreprises au Congo. Vous avez introduit le micro-informatique, pour l'appeler micro-I. Donc, les ordinateurs, quand ça venait pour la première fois aux Aïrs. Voilà, M. Rafajel Kachallah, ce que je peux présenter dans un premier temps sur ce que vous êtes. Mais je voudrais que vous nous dites un peu davantage, qu'est-ce que vous êtes, qu'est-ce que vous avez fait à l'UDPS, dans ce que vous appelez CERECO. J'ai beaucoup de questions là-dessus, on va y revenir. Oui, bonjour, donc, IMB. Merci de m'avoir reçu sur le plateau de votre lavé d'ICI. Je salue tous les tessiculateurs qui vous écoutent aujourd'hui. Je suis donc Raphaël Kachallah. Je suis ingénieur civil, comme vous m'avez présenté. Je réside en Belgique depuis assez longtemps, depuis environ 50 ans maintenant, où j'ai terminé mes études d'ingénieur civil. Le CERECO auquel j'appartenais, c'était le groupe de réflexion de l'UDPS, qui a été créé en 1986-87 à Kinshasa. C'était le groupe de réflexion prospective. En fait, le CERECO effectuait, compulsait toutes les données du terrain pour en faire bénéficier les autorités de l'UDPS à l'époque. Moi, j'étais en Belgique, mais quand j'allais à Kinshasa, j'y allais assez régulièrement. Et je faisais partie de ce groupe de réflexion-là. Vous étiez un membre actif, pour dire, de l'UDPS. Nous allons parler dans le chapitre UDP. Donc, entre les jeux, je vous pose cette question, monsieur Raphaël Kachallah. Vous avez suivi comme un homme averti en politique, bien que vous êtes ingénieur, c'est-à-dire un haut cadre dans la société. Vous suivez de plus près la politique congolaise. Monsieur le président, Félix Tchilombo Tshisekedi, a mis en place une nouvelle structure de l'armée. Et le point le plus culminant, John Mungi était la personne numéro un à côté de monsieur Joseph Kabila. Il ne se retrouve pas dans cette mise en place. Et quand le président a rencontré la haute hiérarchie militaire, on avait constaté son absence totale ce vendredi-là, quand lui était encore dans ce katanga natal. Un mot là-dessus, monsieur Raphaël Kachallah. Oui, le constat a été fait, effectivement, du fait que John Mungi, qui était chef d'état-major chargé des renseignements, je pense, a été écarté de la structure militaire, enfin, de gestion militaire actuelle. Bon, c'est une source de contentement d'une partie des gens. Effectivement, John Mungi, comme on sait, c'est une personnalité assez contestée. On sait qu'il est une figure sur la liste des personnalités congolaises qui sont indexées à l'étranger et que les États-Unis, notamment, ont pointé du doigt pour l'écarter de la gestion de l'armée. On sait ce qu'elle a été son influence dans ce qui s'est passé au Congo, dans certains massacres. On connaît l'histoire du défenseur des droits de l'homme qui avait été assassiné en 2010. Il a joué un rôle important là-dedans. On sait qu'il est derrière cet assassinat. Je pense que le président a certainement trouvé une opportunité de faire un geste pour montrer quand même quelque part qu'il est à l'écoute des critiques qui sont faites. Évidemment, il faut savoir qu'en politique, il ne faut pas non plus être brusque et faire les choses sans réflexion. Je crois que l'occasion de ce remaniement de l'État-major lui donne une opportunité de se débarrasser peut-être de certaines personnalités controversées parce que selon la perception, on peut estimer qu'il ne veut pas se précipiter de faire certaines choses. Il y a des choses qu'il peut faire à parfaiter pour aboutir à quelque chose. C'est que l'alliance dans laquelle il se trouve est une alliance assez délicate et il doit pouvoir œuvrer de manière réfléchie et ne pas brusquer les choses. Ok, alors Bernard, oui, nous évoluons, M. Raphaël Cachala. Donc, le président marche avec tact, comme s'il marchait sur les œufs, mais en nommant les gens-là et que nous avons tous suivis, les généraux, il y a un cri du côté de l'FCC, comme vous parliez de la coalition. Le FCC parle d'un problème très sérieux contre la Constitution. Comment a-t-il choisi que le Premier ministre, le ministre de la Défense et le ministre de la Justice ne soient pas à Kinshasa pour qu'ils fassent opérer son plan à l'absence de ces ténors, des responsables ou des titulaires de ces institutions pour signer les accords avec les gens qui jouent l'intérim ? Ils disent que c'est anticonstitutionnel. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens, s'il vous plaît ? Bon, je ne sais pas exactement quels sont les termes de la Constitution qui… Ils disent que c'est le Premier ministre qui entérine les ordonnances du Président de la République. Il n'y a pas une phrase qui dit à son absence ou quoi. Et moins encore, on dit qu'il n'est pas absent du pays. Il est seulement absent de la capitale, mais tout en est en pays dans son catanga natal en mission, lui reconnu par le Président lui-même. Pourquoi ? Le Président ne pouvait pas attendre puisqu'il n'y a pas d'urgence, mais il l'a fait quand même en absence de ses trois personnalités. Il est évident que, bon, la Constitution devrait être respectée, les termes de la Constitution devraient être respectés. Bon, si le Président l'a fait, on doit s'interroger quel est le motif qu'il a poussé à faire ça de cette façon-là. Mais, comme je disais tout à l'heure, je pense que, comme toujours, une chose peut se faire et s'il a une raison cachée derrière lui, c'est qu'en avançant de cette façon-là, il va se débarrasser d'une situation délicate, quitte à ce que, par le biais de la politique, cette chose-là puisse être enterrinée ultérieurement. Il peut l'avoir fait dans ce sens-là. Bon, on ne peut que… Si ces signatures ont été faites avec une arrière pensée de se débarrasser de ces gens-là, on pourrait accepter que ces choses se fassent de cette façon-là. Les gens du FCC, évidemment, ils sont dans une coalition et c'est au sein de cette coalition qu'ils devraient examiner la chose et voir comment ils peuvent se remettre sur les… Est-ce qu'on peut dire que ceci traduit clairement qu'il y a malaise au sein de cette coalition, selon votre analyse personnelle ? Il est évident que cette coalition, elle est ambiguë. Tout le monde sait que cette coalition n'est pas une coalition saine. Et je pense que l'UDPS, dans cette coalition, sait très bien qu'elle n'est pas acceptée. Cette coalition n'est pas acceptée par la grande majorité de l'UDPS, mais c'est une… C'est une politique en général. Oui, c'est ça, normalement. Et alors, on agit avec raison pour se dire, écoutez, il faut qu'on continue à forcer les choses à aller de l'avant, bien qu'on sache que la situation dans laquelle on est n'est pas une bonne situation. On sait que c'est un mariage, un mariage de raison qui n'est pas un mariage d'amour. C'est un mariage contre nature, disons. C'est ça. Mais dans lequel on se dit, oui, puisqu'il faut que les choses ne s'écroulent pas, on doit continuer à forcer et aller de l'avant. Alors, lorsqu'une possibilité de se débarrasser de quelque chose qu'on estime être mauvais se présente, on le fait en espérant user, en forçant les choses, en espérant pouvoir s'en sortir pas sur le plan politique. Bon, on a vu la manière dont on a débarqué Jean-Marc Kabound, les gens du FCC l'ont fait en posant un acte délibéré pour s'en débarrasser, en disant, bon, politiquement, on va assumer ce que nous avons fait. Et la chose est passée comme telle. Bon, je pense que, à ce niveau, ce que le président vient de faire pourrait aussi s'entendre dans ce sens-là. Sur le plan politique, on pourra toujours trouver une justification et on pourra se retrouver dans une situation qu'on aura forcée politiquement et qui restera comme ça de façon définitive. Oui, mais monsieur Raphaël Pachala, quand on parle de cette union, ce mariage contre nature, mais le président de la République séjournant à Brazzaville, il s'accroche toujours à l'alliance qui est décriée, comme vous l'avez dit, par l'UDP, son parti politique et pour le peuple congolais en général, et plus particulièrement les politiques congolais. mais le président de la République dit, nous n'allons pas vers une rupture de la coalition et donc, il dit carrément que ça va continuer malgré le désamour entre eux, mais la situation va continuer. Vous ne trouvez pas qu'il y a une contradiction ? Il fait les histoires dont il veut faire puisqu'il a promis pendant sa campagne qu'il devrait changer le Congo de faute en comble et de l'autre côté, il cherche à tourner Kazak d'une manière intelligente contre ce FCC et il dit qu'il n'y aura pas une rupture. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a une contradiction dans tout ça ? Ou bien c'est... Il n'y a pas de contradiction. C'est-à-dire qu'il faut voir les choses de façon concrète, de façon pragmatique. C'est-à-dire que cette coalition est une coalition contre nature. Mais rompre cette coalition maintenant, ça veut dire que tout risque de s'écrouler. Tout risque de s'écrouler. Et alors probablement que tout le monde va se trouver à l'écart. Tout le monde risque de s'écarter. Et tout risque de tomber, on risque de revenir à zéro. Or, il est peut-être selon ce que moi je pense, il est peut-être préférable d'y aller à pas compter en allant vers l'avant jusqu'à ce que éventuellement la rupture se fasse définitivement en se trouvant dans une position différente, en une position de force. Parce que si on veut se débarrasser de cette coalition de façon brutale, nous savons que le FCC a une certaine majorité partout. Et si on doit y aller en rompant cette coalition comme telle, le président lui-même risque de se trouver en difficulté. Et il ne voudrait pas se retrouver dans une situation où lui-même risque de perdre le siège sur lequel il se trouve. et donc il a tout intérêt à mon avis de continuer à maintenir cette coalition parce qu'il ne se trouve pas dans une position où il peut d'emblée se dire « moi je me débarrasse du FCC définitivement ». Il faut qu'il trouve une raison valable pour s'en débarrasser. Et ça, dans les conditions actuelles, je ne pense pas qu'il puisse entamer cette démarche-là automatiquement. Alors, il a tout intérêt à demeurer dans cette coalition tant qu'il peut se maintenir dans sa position de président de la République. Alors, si vous parlez de la coalition, ici nous avons un autre élément très capital. Le président vient d'appliquer les droits de veto sur la nomination de Rossard Malunda. Je voulais dire c'est-à-dire le président a refusé carrément de signer. Il a renvoyé Mme Mabunda se promener avec le document de nomination de Malunda à la CERN d'encore un non-événement. Votre analyse de Mb. n'encore un non-événement. Non, je crois que ça devait être entendu comme ça. Puisque tout le monde a vu que la nomination de Malunda ne s'est pas faite dans des conditions normales et que toute la population ayait contre le président ne pouvait qu'écouter la voie de sagesse. Le peuple a refusé. Il ne pouvait pas… De toute façon, il était le dernier rempart contre cette nomination. Il ne pouvait qu'accepter et répondre à la volonté du peuple. Il ne pouvait pas faire autrement. Signer la nomination entérinée, la nomination de Malunda, ça voulait dire qu'il s'opposait à ce que le peuple congolais voulait. Donc, il allait se trouver certainement en difficulté lui-même. Pourquoi tout le monde s'acharne contre Ronsard Malunda ? Est-ce que vous avez une idée là-dessus ? Écoute, Richard Ronsard Malunda est une personne qui a depuis toute le début de la commission électorale indépendante. Il a toujours siégé dans cette commission-là. C'est une personne permanente qui est demeurée permanente dans cette commission. C'est le lien de toutes les difficiles que la commission électorale indépendante a commises depuis le début. Il n'était qu'un secrétaire général. Il reste le lien. Il sait tout ce qui s'est passé. C'est un moteur qui a entraîné les choses. Il sait tout ce qui s'est passé. Il est capable. en tant que secrétaire générale, qu'est-ce qu'il pourrait faire ? Il connaît les mécanismes qu'ils ont joué pour que... Il peut le contourner aussi. Non, mais bon, il sait. C'est un complice de tout ce qui s'est passé. Il ne pouvait pas faire autrement, monsieur Raphaël Cachala. Ce monsieur travaillait sous ordre. Qu'est-ce qu'il pouvait faire ? Oui, mais il travaillait sous ordre, mais il était là. Il était là, il a joué le rôle. En tant que secrétaire général, il était dans la commission comme un... comme quelqu'un qui jouait le rôle parmi les décideurs. Il jouait quand même le rôle parce que dans la commission les responsables, il était parmi les responsables qui prenaient des décisions. Il se concertait lorsqu'il devait agir pour donner les... Alors, on voyait ceci, monsieur Raphaël. Est-ce que vous ne voyez pas quelqu'un qui connaît tous les méandres, le coin et le recoin de trichement et tout qu'on sort ? Si on le mettait là en le plaçant dans une situation de confiance, il peut bien arrondir les angles. Vous ne voyez pas ça ? Mais il a fait dans quel but, cet homme-là ? Il a fait dans quel but ? Il a fait dans quel but pour obtenir les résultats que nous avions obtenus ? C'est-à-dire des résultats... C'est le président. Comment ? C'est le président de la commission électron nationale indépendante et je citais... mais bon, avec... tous ses adjoints et autres, chacun jouait un rôle. Il n'était pas secrétaire général juste pour être un figurant. Il était là, il jouait son rôle en tant que secrétaire général de la commission électorale indépendante. Donc, il jouait un rôle et dans ce qu'il jouait comme rôle, c'était dans le but d'aboutir à un résultat, des résultats qui ont été dénoncés. Il a défendu l'indéfendable, il a défendu ce que les gens décriaient. Donc, aujourd'hui, ils payent le pot cassé. Alors, M. Ravadi Kachala, nous continuons. Pour parler du président à l'étranger, M. Félix Tshisekedi disait ceci en ce qui concerne l'évasion des pays étrangers sur le sol congolais. Il a été décrié par plusieurs personnes avec témoignage que nous avons la Zambie, nous avons le Sud-Soudan, Rwanda, Burundi et Oganda sur le sol congolais. Mais le président de la République, toujours à Brazzaville, il dit reconnaître ne fisque la Zambie qui est sur nos frontières et sur nos sols et qu'il faudrait que précisément la SADEC qui est en train de siéger sur le dossier qui puisse déterminer ou réconfirmer les frontières de 1895. Qu'est-ce que vous dites ? Je n'ai pas personnellement suivi cette déclaration du président sur l'absence d'autres pays sur notre territoire. Mais c'est quand même malheureux que si c'est une déclaration vraie, je le trouve malheureux parce que tout le monde sait qu'il y a toutes les armées pratiquement sont sur notre territoire. On en parle tous les jours et le président est censé avoir pris connaissance de tout ce qui se fait sur le territoire congolais. Il sait que dans le nord et on a parlé de l'intrusion des gens du centre-Afrique, on sait qu'au sud on avait parlé de Kaimba avec les Angolais, on sait qu'à l'est tous les jours on parle de l'infiltration de l'armée rwandaise qui se trouvait sur notre territoire encore il n'y a pas longtemps. la Zambie c'est évident on en a parlé dernièrement donc il ne peut pas nier qu'il y ait d'autres armées sur notre territoire mais c'est malheureux quand même que notre territoire soit occupé de cette façon-là et que avec une armée comme l'armée zambienne vraiment il faut te diverser et ces gens-là il fallait aller les bouter dehors le présent est très réconciliant non ? non je pense qu'il n'y a pas on ne montre pas suffisamment d'autorité il faut quand même que nous montrions que nous avons droit à être souverains sur notre territoire et nous devons mettre les disons prendre des dispositions pour montrer aux autres qu'ils doivent respecter notre territoire et c'est là il faut appliquer la force c'est-à-dire l'armée doit vraiment prouver qu'elle est là pour protéger l'intégrité nationale le bien et les personnes qui s'y trouvent absolument et je pense que malheureusement là il y a une carence terrible parce que malheureusement on n'entend pas le gouvernement congolais donner pour montrer qu'il y a un problème de souveraineté sur le territoire le gouvernement congolais ne montre pas ses muscles pour essayer de mettre les autres qui occupent notre territoire dehors malheureusement je ne sais pas pour quelle raison est-ce qu'il y a un problème sur la prise en main de l'armée ou est-ce que on peut se poser la question je pense qu'il est plus que temps que le gouvernement s'y prononce qu'on prend des mesures d'un congé que passer par d'autres institutions ou d'autres personnalités pour résoudre le problème de la souveraineté ça c'est vraiment quelque chose que le président doit raisonner deux fois nous ne devons pas toujours passer tirer les gens pour défendre notre pays et l'intégrité de notre territoire le Congo doit lui-même parler pour soi-même d'abord c'est ça on sera responsable absolument en tout cas monsieur Raphaël Cachala je pense que le temps commence à couler nous allons maintenant parler du point le plus important pour lequel vous êtes sur ce plateau donc le plus grand problème c'est l'UDPS et le pouvoir vous êtes un grand cadre de l'UDPS plus de 40 ans vous vous battez pour ce parti politique avec l'objectif d'atteindre un jour le pouvoir et voilà qu'aujourd'hui le pouvoir est dans le main de l'UDPS fort malheureusement le leader Maximo Etienne Tisséke du Amoulumba avec qui vous étiez toujours à côté quand il était en Belgique n'a pas su voir cette alternance mais Dieu merci son fils est avec nous un grand combattant de surcroît avec qui vous avez combattu en Belgique aussi voilà qu'il est au topouvoir aujourd'hui est-ce que vous reconnaissez vraiment les gens qui sont aux alentours du président de la république pour vrai au nom d'UDPS non je pense non je pense qu'il est regrettable quand même de constater c'est un constat unanime tout le monde constate que ne se reconnaît pas dans l'entourage du président actuellement il faut savoir que pendant de nombreuses années les gens se sont battus avec un idéal d'aller de prendre le pouvoir d'aller dans l'internance du pouvoir avec en accompagnant le président Etienne qui s'est guédé à l'époque malheureusement il nous a il nous a laissés sans voir le pouvoir comme tel mais Dieu soit loué son fils a pris la relève et a pris le pouvoir aujourd'hui mais ce que nous constatons c'est que les personnes qui ont travaillé pendant longtemps avec notamment avec Etienne qui s'était dit ne sont pas présents dans l'entourage du président actuel Et pour ce que les gens se battaient pour en tout cas avec un idéal et l'objectif de participer au pouvoir et de jouer un rôle dans le pouvoir malheureusement aujourd'hui on ne reconnait personne de ceux qui ont en tout cas qui étaient la cheville ouvrière de l'U UDPS on sait si l'UDPS finalement est demeuré sur le terrain et qu'il a été reconnu comme c'est parce qu'il y avait des gens qui travaillaient jour et nuit pour cela qui se sont battus quand il y avait des difficultés qui étaient là en train de se battre pour essayer de faire vivre l'UDPS de faire voir ses objectifs de faire voir ses idéaux et ces gens-là se sont battus pendant tout le temps et puis tout d'un coup ils ont disparu du décor et on voit des nouvelles personnes qui sont là mais dont on ne connaît qu'on n'a jamais en tout cas vu jusque-là mais qui se retrouvent être à l'avant-plan quelle pourrait être la raison parce qu'on a su qu'à un certain moment l'UDPS commençait à aller au pays et l'UDPS a été rebuffée par des fédérations extérieures donc n'eût été les bravures des fédérations extérieures on pouvait parler d'autre chose à un certain moment de l'UDPS alors comment expliquer qu'aujourd'hui le président Jisekedi Félix qui est aussi membre de la diaspora une fois au pouvoir on le voit surgir avec certaines personnes qui n'ont jamais combattu pour l'UDPS nous ne reconnaissons pas on a fait tout ce qu'on pouvait faire nous savons qui a été derrière Étienne Sisekedi y compris Félix qui marchait avec tout le monde mais subitement là ce sont les inconnus qui sont à la tête mais évidemment à un moment donné évidemment c'est quand l'UDPS avait des difficultés l'UDPS au pays était boiteuse boiteuse peut-être pas mais disons que sa voix ne s'entendait pas bien et c'est à l'extérieur que l'UDPS était percutante pendant de nombreuses années l'UDPS s'est fait entendre via l'extérieur notamment ici au Bénélus ou au Canada on entendait beaucoup l'UDPS et ce sont ces fédérations de l'extérieur qui ont qui ont fait revivre l'UDPS notamment pendant la période de le musée Kabila vers la fin de la de la dictature de Montcoutou l'UDPS extérieur était percutante et bon parmi toutes ces personnes qui travaillaient à l'extérieur malheureusement on ne on ne voit personne dans l'entourage du président pourtant pourtant ces personnes avaient un idéal et c'était quand même de participer au pouvoir dites moi d'abord qu'est-ce que vous pensez pourquoi toute cette personnalité ou bien tous ces gens là je peux citer quelques-uns par le nom il y a Raphaël Kachala il y a docteur Mpouila il y a Claude Kiringa il y a le feu René Kimoing il y a en Allemagne on avait docteur Mbahi donc tous ces gens là ce sont les gens qui étaient jour et nuit en concertation pour donner de l'oxygène à l'UDPS et surtout pendant la période de disette qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas là est-ce que vous n'avez pas fait le geste allant vers le président Félix pour lui apporter main forte ou carrément c'est lui qui a ignoré votre bravoure et combat j'ai oublié de mentionner aussi Calonzo qui était ici qui n'était pas du tout possible oui effectivement à l'UDPS il y a eu un moment donné il y a eu des difficultés il y a eu des problèmes vous savez que en 2000 notamment en 2015 déjà en 2014 2015 il y a eu il commençait à avoir des difficultés au sein de l'UDPS et ces difficultés ont fait qu'il y a eu une sorte de scission à l'UDPS puisque une partie des cadres de l'UDPS n'était pas d'accord avec ce qui s'était fait notamment sur le plan des statuts de l'UDPS qui ont fait scission parce qu'ils voulaient remettre en fait l'UDPS sur les rails du fait qu'il y avait eu une modification illégitime des statuts le président qui s'était dit avait modifié les statuts en ce moment-là et un groupe de cadres n'était pas d'accord et se sont insurgés pour demander au président de ne pas modifier ces statuts mais malheureusement ces cadres ont été écartés et c'est là une majorité de ces cadres ont été écartés mais à cette époque également ces cadres avaient estimé qu'il y avait une déviation au sein du parti et que le parti ne suivait plus la ligne du parti et ne respectait plus les valeurs fondamentales de l'UDPS et voulait que ces choses soient corrigées mais je pense que c'est à partir de ce moment-là que la disons la la direction du parti du parti dont le président actuel était le chef il était le secrétaire national aux relations extérieures a écarté d'une certaine manière toutes ces personnes qui se montraient un peu répisantes par rapport à la gestion qui allait en ce moment-là je présume je présume à partir de ce moment-là ces gens ont été considérés comme des brebis galeuses et que de ce fait-là que ces personnes sont écartées et qu'on a été recrutés des personnes qui sont enfin je ne sais pas comment les qualifier mais des personnes qui étaient proches du président et de son entourage et qui les a vous avez fait un effort après les tumultes existent toujours dans une famille l'UDP n'était pas à son premier forfait est-ce que vous avez fait un déplacement vers l'agression à ce moment-là et la personne qui s'occupait des relations intérieures c'est-à-dire des représentants et des relations c'était le président actuel Félix Antoine Tchisekedi est-ce que vous avez fait un pas vers lui pour faire une réconciliation mais la réconciliation on l'a faite il y a eu personnellement même d'autres nous avions tenté de en 2016 2017 on a tenté plusieurs on a fait plusieurs essais de réconciliation on a fait des documents pour créer des conclaves pour pouvoir se mettre ensemble et des initiatives ont été prises à plusieurs reprises malheureusement tout ça n'a pas abouti tout ça n'a pas mais bon les choses ont continué de cette façon-là et la gestion qui s'en est suivie est un peu à laisser à désirer parce que on a constaté que malheureusement l'UDPS qui était un parti qui se disait un parti qui respecte le droit a dévié complètement d'ailleurs c'est ce que on constate même à ce jour au niveau de l'UDPS on constate que les statuts ne sont toujours pas respectés alors disons ceci monsieur Raphaël Cachalan le président fait ce que dit au pouvoir à la destinée de 80 millions d'habitants est-ce que vous avez fait un effort pour le contacter pendant que le président de la république pour lui demander qu'il puisse apporter une effort à la gestion du pays ensemble avec lui bien sûr on essaie de le contacter malheureusement le contact n'est pas toujours évident le contact n'est pas toujours évident vous savez qu'il y a des personnes qui sont allées à Kinshasa pour essayer de le rencontrer pendant qu'il avait été investi et qui souhaitait le voir pour se faire pour l'accompagner dans ce qu'il fait mais ces personnes ne l'ont jamais rencontré il y a une série de personnes qui étaient là et qui sont rentrées redouilles jusqu'aujourd'hui personnellement alors pour terminer monsieur Raphaël Cachalan puisque il ne nous reste que cinq minutes comment vous en tant qu'un homme averti dans l'UDPS et l'étude de l'UDPS comment jugez-vous le comportement de monsieur Valentin Moubaquet et de monsieur Bruno Tchibala vis-à-vis du président Félix Tchisekedi avec leurs déclarations qui sont très pimentées avec Valentin Moubaquet qu'avec Bruno est-ce que vous voyez vraiment malheureusement là vous me surprenez je n'ai pas suivi les déclarations de ces deux personnes non enfin c'est ça que Moubaquet n'aménage pas d'efforts pour vraiment ne pas reconnaître vraiment monsieur Félix Tchisekedi comme vraiment un homme ou bien une personnalité qui peut bien diriger ce pays là il pense que lui est plus mieux que les autres bon écoutez je pense que bon je ne peux pas juger de ce que monsieur Moubaquet dit il a sa personnalité il voit les choses à sa façon bon s'il ne reconnaît pas Félix ça c'est un jugement personnel qu'il a alors maintenant une autre question Tchibala qu'est-ce qu'il a qu'est-ce qu'il a Tchibala avec ce qu'il avait fait il a quitté l'UDPS pour aller travailler avec Kabila aujourd'hui il fait partie des noyaux durs de FCC contre l'UDPS oui c'est c'est dommage c'est dommage bon malheureusement c'est c'est dommage que chacun travaille pour son propre compte bon c'est si Tchibala est allé avec le FCC malheureusement il a fait est-ce qu'il a consulté d'autres personnes pour le faire je crois qu'il a fait dans un intérêt pratiquement personnel alors je rappelle nous sommes presque à la fin votre bilan du gouvernement Félix Tchiseké de Tchilombo pour un an et six mois votre bilan et son bilan plutôt qu'est-ce que votre analyse sur son bilan je pense que bon on peut se dire ils sont dans une il est dans une coalition difficile il y a encore beaucoup de choses à faire il y a encore beaucoup de choses à faire beaucoup de choses à corriger parce que l'UDPS c'est un parti qui avait un idéal qui avait un projet de société notamment sur le plan social mais on constate que sur le plan social pas mal de choses restent encore à faire donc il serait en tout cas important qu'on prenne encore des dispositions pour améliorer ne fût-ce qu' atteindre les 50% de ce qu'on peut espérer donc parce que pour le moment on en est encore loin on se recherche encore si aujourd'hui le président Félix est en face de vous qu'est-ce que vous pouvez lui dire je pourrais lui dire qu'il doit essayer de modifier sa trajectoire il doit essayer de de s'associer d'autres personnalités comme dans son dans son cabinet dans ce ministère des personnalités qui ont un idéal plus élevé que ce que nous constatons actuellement parce que nous avons le sentiment que les personnalités qui l'accompagnent aujourd'hui ne sont pas à la hauteur de ce qu'on pourrait espérer ok merci bien monsieur Raphaël Kachala merci d'avoir répondu à notre invitation à la prochaine ok merci enfin mes chers amis merci de nous avoir suivis du début jusqu'à la fin nous sommes très heureux qu'aujourd'hui nous pensons à notre frère et ami Baudouin Kalambaye à New York notre fidèle téléspectateur nous pensons ici à Didier Kamani également depuis Norvège un autre fidèle téléspectateur de la voix de la démocratie congolaise nous vous remercions tous et nous vous disons que cette émission tribune de l'Elespora est toujours présentée chaque samedi par Dan Kayembe et nous vous invitons d'être toujours connectés enfin nous disons grand merci à notre équipe au Congo dirigée par Raphaël Tchananga le chef d'antenne de la voix de la démocratie congolaise qui marche toujours avec le grand camélamène de l'année Théo Bakatula c'est-à-dire Théodore Bakatula et aussi nous pensons ici à Maman Adrienne Mayumbu notre présentatrice toujours à Kinshasa enfin nous parlons maintenant de l'équipe technique avec José Capagica qui est le directeur technique depuis Kinshasa et ici nous pensons ici depuis la Grèce à Pascal Tamboué l'informaticien et technicien de la voix de la démocratie congolaise merci donc à tout le monde et nous espérons que nous serons avec vous le week-end prochain merci et à la prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501